Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo patch note sur le jeu 7DS Grand Cross Voilà, alors je vais faire le patch note aujourd'hui et demain on fera une vidéo sur le portail en lui-même Puisqu'il y a un nouveau portail, voilà, j'ai préféré séparer en deux pour cette fois Donc la maintenance va durer de 8h à 9h30, donc ça va être une petite maintenance Mais il va y avoir quand même quelques trucs, donc un nouveau héros, donc la Matrona Halloween Atteigner l'étape 10 pour le nouveau héros garantie, donc c'est un step-up, donc ça, ça fait extrêmement plaisir Matrona, alors, plaisir, dans le sens où c'est un step-up et moi j'aime bien les step-ups Voilà, c'est les portails sur lesquels j'invoque parce que je suis sûr, je suis garanti d'avoir le personnage Donc du coup, voilà, je trouve ça plutôt sympa Alors, est-ce qu'il faut invoquer sur Matrona ou pas ? Bah, je sais pas trop, apparemment, d'après les retours que j'ai vus, elle serait très bien pour l'oiseau Voilà, l'oiseau qui est assez difficile à faire, donc je me dis pourquoi pas Mais en tout cas, moi j'invoquerai, donc il y aura une vidéo invocation dessus Et on verra demain ce qu'elle fait, justement, et pourquoi elle est intéressante Ensuite, donc, Matrona Halloween, donc c'est pas le portail Halloween, puisque c'est un portail step-up Le portail Halloween, normalement, c'est un portail à 600 gemmes, donc on verra ça sûrement la semaine prochaine Alors, un chevalier de la guerre sainte, donc Guild Thunder, qui peut être obtenu via le festival de combat Elite En match classé, donc la saison 8, donc bon, autant dire que, bah, beaucoup de personnes l'ont Alors, comme annoncé lors de la dernière note des devs, donc le 17, des tickets de tirage gratuits seront envoyés sur votre messagerie Afin de célébrer la sortie d'une nouvelle bannière de héros à récupérer jusqu'au 9-11 Donc, on recevra 10 tickets gratuits Alors, du coup, c'est vrai que je me pose la question Les 10 tickets, c'est pour une multi, je suppose C'est pas pour les 10 multi gratuites, je ne pense pas C'est une multi gratuite, après le reste en... en diamant Je sais pas, je me suis pas renseigné sur ça, pour le coup, on aura la surprise demain, on verra bien M'étonnerait qu'ils nous offrent 10 multi gratuites, mais bon, on sait jamais J'y crois pas Mais bon, l'espoir fait vivre Donc, un nouvel événement, donc, boss final, Diane en légendaire, difficulté légendaire Donc, autant dire que ça va être assez difficile à faire Alors, je sais pas quelle équipe il faut, hein On va voir, on verra Elle a amené un Saint-Aimé au Temple, bon, ok, d'accord Bon, voilà, on verra bien ce qu'il faut pour réussir, je sais pas trop, je me suis pas renseigné dessus Match classé, donc, combat Vaisel, Elite, saison 8 Boutique de pièces à joues d'objets à échanger avec les pièces de Hero Festival Donc, bon, les trucs qu'on ne fera jamais, hein, tout simplement Donc, voilà, si vous avez des pièces de Hero Festival en trop, vous pouvez maintenant acheter un de ces personnages-là Et les échanger contre ces ressources-là Moi, je vous conseille pas, moi, je vous conseille de les garder pour monter la spé de vos personnages Et si vous avez vos personnages spé max pour les fesses, déjà, GG, parce que j'en ai aucun, je crois Ah non, j'ai King, c'est vrai, mais GG Et, ben, le reste, utilisez pour prendre un personnage que vous n'avez pas, par exemple, voilà Alors, après la maintenance, la fin de l'événement sera précisé, donc c'est un événement, ok Ensuite, événement de combat, donc les deux événements, voilà, on aura quatre petits diamants, pourquoi pas Mise à jour du système, fusion des tirages réguliers Alors, ça, j'aime pas, mais bon, voilà, ils vont le faire quand même Donc, ils vont fusionner les tirages, les portails partie 1, partie 2, partie 3 Donc, la liste des héros des tirages partie 1, partie 2, partie 1, sera combinée en un seul portail de tirage Seven Deadly Sins, le temps d'obtention quotidien de 3 héros augmentera de 0,35 à 0,5 Avec la fusion des tirages réguliers, Chevalier de Glace, Gustave et Hurleur de l'Aube Sinon, Chevalier, seront inclus à la fois dans le tirage de race et le tirage de Seven Deadly Sins Le nouveau tirage continuera d'offrir un tirage gratuit via le visionnage de publicité La jauge bonus du tirage se remplira de la même manière que les tirages précédents Comme les tirages seront désormais combinés, les récompenses de contenu régulier Tels que les quêtes et les boutiques de pièces seront changées Donc, maintenant, au lieu d'acheter un ticket SSR partie 1 et un ticket SSR partie 2 On aura un ticket SSR tout court Voilà En plus, hein Donc, ça, c'est en plus Donc, déjà, la fusion des portails 1, 2, 3 Bon, j'avais déjà donné mon avis, mais je trouve que c'est de la merde Parce que, du coup, essayer d'avoir un personnage précis dans un de ces portails Maintenant, c'est... Enfin, avant, c'était difficile, mais possible Maintenant, c'est impossible, quoi Voilà Il y a tellement de personnages que c'est mort Donc, je trouve ça un peu... Un peu... Totalement nul, même Alors, là, les tickets SSR seront changés Et tickets SSR garantis On n'aura plus les tickets SSR partie 1 et partie 2 Ça, c'est aussi dommage Voilà Parce que les tickets SSR partie 1, maintenant, on s'en fout complètement On les a déjà tous, quasiment, spécis C'est surtout les tickets SSR partie 2 qui nous intéressaient Bah, maintenant, bah, voilà Aucun des deux, puisqu'on peut choper les parties 1 dans les parties 2 Récompense de quêtes, par exemple Bon, voilà, il échange de partout L'autre premier achat On s'en fout Fusion tirage des parties 1 La liste des héros de tirage partie 1 et partie 1 seront combinés en un seul portail Bon, ça, c'est ce qu'on a dit Ils seront changés en tickets Ils répètent leur truc, ou c'est moi ? Les tickets de tirage SRSSR de race 1, de race 2 et humain seront les mêmes Voilà, ils fusionnent ça aussi En raison de la fusion des tirages, la vente des lots héros SSR garantie partie 1.1 seront annulés Et les héros SSR garantie seront rajoutés Voilà, ils changent Bon, ils fusionnent tous les portails qui étaient intéressants, les splits Voilà, bon, je l'ai déjà répété Je vais pas répéter Alors, nouvelle relique sacrée Donc, on a une relique sacrée pour Arthur Arthur Excalibur, voilà Donc, si le héros survit avec des PV inférieurs ou égales à 20% Retire les malus du héros et restaure tous ses PV Une seule fois seulement Franchement, c'est énorme C'est vraiment abusé Parce que, ben, en plus, avec son contre, vous recevez moins de dégâts En vrai, vous vous mettez full vie Franchement, c'est énorme Dans la team ban, c'est juste énorme Lorsque le héros utilise une compétence Pour réduire la jauge de coût ultime de l'ennemi Soigne le héros à hauteur de 10% de ses PV perdus pour chaque op retiré Bon, voilà, rien à dire Et augmente la résistance La résistance critique La défense critique du héros de 4% Pour chaque corbe de la jauge de coût ultime du héros Bonus augmenté de 20% Quand la jauge est pleine Bon, ben, c'est pas mal Franchement, c'est plutôt pas mal C'est... Bon, il n'y a rien à dire, franchement Les reliques sont assez cheatées dans l'ensemble Surtout celles de... Franchement, celles de Arthur Je trouve vraiment, vraiment... Voilà Et fin des événements Donc, tirage unis, l'essai catastrophe Donc, l'événement de croissance se termine Événement soutien, mission quotidienne Évidemment, il retire tous les lots Correction de bug, correction du problème Dans lequel l'âme de l'ombre est mono, âme humaine Entailler l'ennemi seulement deux fois Lors de l'utilisation de la compétence Contre cible, l'ayant activé nous... Bon, ok, d'accord Bon, voilà Alors, du coup, qu'est-ce qui l'apporte ? Donc, ça Voilà, c'est la fusion des portails La diane Et le portail Voilà, ça n'apporte pas grand-chose Le seul contenu vraiment qu'on a C'est la diane Je ne sais pas comment on va la passer On verra Et bon, le portail On verra ça demain Et est-ce qu'il faut invoquer sur le portail ? Je l'ai déjà dit Apparemment, elle est très intéressante pour l'oiseau Maintenant, peut-être qu'il vaut mieux garder vos diamants Si c'est invoquer avec les diamants Encore, on verra ça demain Mais si on invoque avec les diamants Il vaut peut-être mieux garder les diamants Pour espérer avoir Gausser Vert Si vous ne l'avez pas Voilà Après, c'est à vous de voir Ça dépend aussi du nombre de diamants que vous avez Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas invoqué quand même Du coup, j'ai envie d'invoquer Du coup, je vais invoquer sur la diane Voilà, il y aura une vidéo invocation Sur la Matrona C'est pas la diane La Matrona Désolé, je me suis embrouillé C'est pas grave Vous avez compris Donc, voilà Voilà pour cette vidéo J'espère que vous aura plu N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi, je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos Allez, merci Ciao